La Rue Descartes 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 C'était non pas parce que ça le flattait, mais parce qu'il y avait bien un lien et qu'on pouvait se percevoir en dehors de ses foies politiques, dans le travail scientifique qui se développait. D'accord. C'est un physicien engagé. Oui, voilà. Il met du quartier, parce qu'il habite dans le quartier, il habite à 100 mètres. Comme les trois mousquetas, ils sont quatre, le quatrième vient d'arriver, c'est que l'on vit, on va aller mettre une chaise peut-être là-bas. Et donc, je précise, la musique sur les plantes, c'est parce qu'on a trouvé un lien entre les particules et les gammes musicales, et que pour vérifier les prédictions, c'était beaucoup moins cher qu'un accélérateur de particules. Et donc, le quatrième, c'est Clovis, Clovis qui se fait connaître dans l'émission La Classe, avec Bézu. C'est ça ? Tu t'es connu avant ? Je ne sais pas, je m'en t'en compte. Avant, il y a un vrai, comme tous. Avant, il y a eu, il faut que je me coiffe. Oui, tu as réduit le point de la cinéma ? Non, mais j'ai le temps, je vais couper les cheveux pour l'émission, c'est que 6 euros, j'ai fait hier, et je suis le temps. Je ne rappelle plus, il faut y aller. Le coiffeur, il est où ton coiffeur ? Le coiffeur, c'est à côté. C'est tes indications, c'est sur tes indications. J'ai mis deux cartes, mais du coiffeur. Mais attends, je voudrais que tu me racontes tes débuts dans la chanson. Parce que là, je présente l'équipe. Voilà. Ah, j'en ai des documents vrais. Tu peux les mettre, tu le montreras à la chanson. Voilà, on montrera ça, oui. Donc, quand tu as démarré, c'était quand ? Je suis arrivé ici en 1966. Je suis arrivé là, à 100 mètres, j'y suis toujours. En 1966. En 1966, voilà. Tu chantais de la musique ? J'y arrivais, non, non, j'y arrivais des Beaux-Arts du Mans. Il fait trois ans, Beaux-Arts du Mans. Et après, à l'époque, on passait un examen qui s'appelle Kaffas. Ça vient de disparu, tout ça. Et cet examen a réussi, permettait aux élèves d'aller directement. Kiema Laquay. Ah, d'accord. Et Kiema Laquay, il y avait la fanfare des Beaux-Arts. D'accord. Voilà. Et c'est là où je suis tombé dans la marmite de la fanfare. Ah, tu vois comment ça s'appelle ça ? Kiema Laquay. Et comme j'étais là dans la rue, donc, le soir, je faisais la manche. Je faisais la manche. Il y avait des lieux illustres, on a mis beaucoup d'argent, entre autres ici. Une manche à la méthode, c'était royal. Il y avait Mimille, qui avait le restaurant à la Ferme Sainte-Geneviève. Il faisait des belles manches. Il y avait Arlabosse, qui avait ouvert la Mouffe 5. Il y avait chez Janine aussi. Voilà, chez Janine, c'était une époque merveilleuse. Qui faisait les restaurants à volonté. Oui. Et le Pinard aussi, pour les choses. À volonté. Va à volonté, c'est bien. Oui. Ça, on est toujours en forme, d'ailleurs. Ça, là, dès cette époque. Ah oui, donc, tu es arrivé, il y a plus longtemps. Ah oui, 66, voilà. Et puis 66, il y avait Boss, il y avait Frédéric Logeant, tous les copains. Et nous, on faisait l'amour. Donc, voilà, je payais mes études comme ça. C'est-à-dire que les beaux-arts dans la journée, puis la musique. Tu fais en tout ça ? Je jouais, je jouais à l'époque, je jouais du tournis siphon. Voilà. Du tournis siphon. Oui, il nous prendrait peut-être d'une démonstration tout à l'heure. Oui, c'était une sorte de jazz au flute, parallèlement aussi, bien sûr, la clarinette. D'accord. Et puis, comme j'avais un bon professeur de clarinette, c'était Claude Luther. Oui, bien sûr. Voilà, et de Luther, après j'ai rencontré Larico Rouge, et en 67, je suis rentré dans cet orchestre pour remplacer un musicien. Il y avait le caveau, là-bas. Alors, il y avait le caveau de la Montagne chez Mme Royer, le caveau de la Montagne qui était à 20 mètres d'ici chez Mme Royer. Pourquoi tu m'as invitée avec des jeunes ? Parce que moi, c'est 60, 66, alors. 65, je suis parti en 66, je suis parti, enfin que j'ai commencé à tourner, quoi. Alors, voilà. Il se part dans le barrette à l'heure, c'était 66 aussi. Donc, je tourne, je suis parti, après je suis parti, votre pianiste, Gérard. Lequel ? Un pianiste, Gérard, son nom c'est Gérard. Ah non, j'avais Yvonne Schmitt, monsieur un ami. Ah oui, qui est d'un décor, tout à fait connu. Enfin, voilà, voilà le quartier, cette ambiance qui n'a pas changé d'ailleurs. Et toi, alors, tu es arrivé dans ce quartier exactement, même époque, 65 ? Non, plutôt, je te dis, j'ai fait un 45 tours en 59, par hasard, parce que je chantais les chansons d'Aragon, et puis que bon, Léo Ferré m'a donné toutes ses chansons, le jour où il a présenté ses chansons d'Aragon à la mutualité, où il y avait Aragon qui présentait son livre, La Semaine Sainte. Et moi, j'avais un type, Philippe Gérard, qui est un grand propositain. Mon parent à la Semaine, à vous-même, le parent. Ben, Philippe Gérard, il n'avait pas trouvé de chanteuse, de chanteuse de variété, disons, pour chanter deux textes d'Aragon. Et comme il faisait la cour à l'époque à une de mes copines qui travaillait dans la maison de disque où elle travaillait, la copine a dit, mais moi je connais une chanteuse. Et moi, je n'avais jamais chanté de chanson de ma vie. Je chantais lyrique. Voilà. Et je me suis retrouvée avec des têtes, et j'ai vu Léo Ferré créer ses dix chansons, je ne sais plus, 210. Ce soir-là, la mutualité, je suis restée comme un homme de flanc. Lui, il m'avait entendu mes deux, et je suis allée le voir, je dis, monsieur, je ne sais pas qui c'était parce que... Et j'y suis allée le lendemain matin, il m'a donné tout, c'est lui qui m'a tout donné. Léo Ferré ? Oui, tout. Voilà, donc après, j'ai fait bien avancer grâce à mon répertoire. Quand on s'est rencontrés, il m'a dit, mais c'est mon fils. Ça doit être... Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes. Ça doit être très amus. Ben oui. Et à ce moment-là, après, tu démarres dans le cadre. Il me chantait la faute à Nanterre et Barclay a pas voulu. C'est vrai ? Oui. Il m'a dit, tu ne chantes que tes chansons. Je sais, mais puisque Pierre Colombo, après, a fait un disque entier de Ferré que Barclay ne voulait pas faire. Ou il avait des chansons que Barclay n'a pas voulu. Et là, c'est Pierre Colombo qui a fait le disque. Mais déjà, dans les années 66, il y avait des chanteuses de cabaret qui démarraient qui chantaient les chansons que chantait Francesca. Parce que dès que Francesca s'est mis à chanter à Ragon comme ça, on les a chantées dans les restaurants. Mais bien sûr. Et il y avait une fille qui s'appelait Marie-France Pigeot, après, s'appelait Marie-France Bruxelles. On faisait un spectacle sur Boris Viand et elle chantait. Elle connaissait tout le répertoire de Francesca parce qu'elle allait très souvent à la Colombe. Et c'est comme ça qu'on a connu. Donc Francesca était déjà, pour nous, à faire de l'Anse. Une étoile, déjà. Non, mais il y avait Fanon, il y avait moi, j'admirais énormément. Tu as connu Guimard à la Colombe, alors ? Non, je suis arrivée un peu à... C'est encore plus ? C'est encore plus, c'est ça, oui. Moi, j'ai connu Pierre Perret à la Colombe. Bon, Ferrat, il était parti déjà. Bon, il y avait Anne Sylvestre à la Colombe. Enfin, j'ai passé au premier étage où il y avait un piano et en bas, il n'y avait pas de piano. La Colombe qui est sur les coeurs. Oui, c'est très bien. Qui est toujours un lieu qui est visité, ils font des raconteries dans Paris, où ils racontent les histoires avec des compteurs, ils racontent les histoires des quartiers. Et c'est des étapes où ils font une bouffe avec les compteurs à la fin de la randonnée. Et ils font un gâteau avec un peu comme faisait dans le temps, du temps de la Colombe. Valette, un genre de pouding avec... Michel Valette. Voilà, un genre de pouding au vin, qui est la spécialité de la Colombe maintenant. Encore maintenant, où il y a des très très mises qui m'appellent. Ah ben, il viendra très content. Il aime bien. Il aime bien. Il connaît tout le monde en plus. Il fait dans la chanson maintenant, lui. Oui, je sais pas. Ah oui, donc tu en aimerais à la Colombe. Et après la Colombe, Francesca, alors tu as fait... Alors, il y a un, comment il s'appelle, qui est venu à tête à temps. Marc Chevalier qui est venu me chercher. Marc Chevalier. Il est venu m'écouter à la Colombe et m'engager pour l'écluse. C'est avec l'anglais chesser. Voilà. Tu peux pas m'anglais chesser. Oui, c'était les trois qu'il y avait, une fille qui s'appelait, je ne sais plus comment, il y avait Hélesseur et Marc Chevalier, c'était les trois de l'écluse. Ils ont joué au TNP aussi, dans la troupe de l'écluse. Ah oui, ça c'était un peu avant. Après, ils ont ouvert leur cabaret à l'écluse. Oui, je sais, j'ai fait du... Il y avait, oui, il y avait de l'écluse. J'étais marié à Maria Casares. Voilà. Alors, je ne sais plus. Le fils a écrit un bouquin, je ne peux pas faire ça, sur les cabarets. Oui. Le fils fait ça. Et après, alors tu avais chez moi... Alors, après, comme tout le monde venait les uns chez les autres, enfin, ceux qui avaient les cabarets allaient voir ailleurs ce qu'ils pouvaient piocher, puisqu'on était très nombreux chaque soir, et c'était très bien pour ça, c'est qu'on était cinq ou six ou sept. On ne faisait pas longtemps, on n'emmerdait pas le public. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de public, c'est qu'ils savaient que s'ils s'emmerdaient avec une personne, ils ne s'emmerdaient pas trop longtemps. Enfin, maintenant, si tu sors, il faut te taper une heure et quart. Et quand on était jeunes, on n'était pas... Oh, il y a une douze heures. Oui, non, mais tu vois, là, à l'époque, il y avait vraiment un bouillonnement très chouette, parce que, alors, c'est là que j'ai rencontré toutes mes copines. Bon, Morelli, Christine Sèvres, Pia, elle était déjà... Elle commençait à partir, Pia. Pas Corombo ? Oui, Corombo, pourtant. Et Morelli avait déjà son cadavet à l'époque. Non, non. Non, elle avait proche. Je l'ai remplacée parce qu'elle s'était fâchée avec Arlette Renner, justement. Et bon, et puis, je ne savais pas, parce que j'ai débarqué. Elle a très bien qu'elle a monté la Pontresca, la Matrone. Oui, on est même allé aux Etats-Unis en tournée avec Roland Dubillard, qui ne trouvait jamais à boire et qui n'avait jamais un saut sur lui. On a passé un mois sur le France, tiens, moi aussi. Un jour, tu parles de France en première classe. Un jour, j'ai dit à Roland Dubillard, un jour, j'ai dit à Roland Dubillard, et lui, collez, je te pique tous tes trucs, tes idées. Il m'a répondu que c'est vrai, mais moi, j'ai tout piqué à Roland Dubillard. C'est vraiment vous taille. Oui, mais Arlette, elle était avec Roland Dubillard. Mais la fille, elle est très bien, le titre Dubillard, Ariane. Là, il y a une fille Dubillard. Ariane Dubillard, elle fait du théâtre, elle chante très bien. Ah bon, je ne connais pas. Il y a plein, plein d'enfants d'artistes comme ça. Il y a plein d'enfants d'artistes. Céline Cosimon, c'est formidable. C'est formidable, parce qu'elle fait. Ça, c'est la nouvelle vague, elle-là. Ah oui, oui, oui. Et Christine Seine, tu ne vas pas, mais j'ai pas, j'avoue que je n'ai pas connu Christine Seine, c'est curieux. C'est 1966, elle a dû arrêter 1966-67. Elle l'arrêtait quand j'arrivais, en fait. C'était la meilleure chanteuse. On a toujours, mais... Une interprète remarquable. On a un excellent. On a passé la vraie chanteuse. Oui. Vous voulez se marier avec, non ? Dominique Grand, je l'appelle. Ah. Ah bah oui, c'était notre... Contre... J'ai dit. Non, c'était, comment dire... Je ne sais pas, non. Est-ce qu'il faut dire collègues, confrères, consœurs, plutôt ? Oui, consœurs, en 68. Il y avait des courants différents, quand même. Oui, oui, oui. Donc, ça fait la révolution. La chanson, la réunion. La chanson, oui. Ah, c'est la guitare. Et le disque en autogestion qu'il a suivi, et ensuite, Dominique Clange a fait ses disques par la même voix, qui avait en réalité été permise par Lucien Maurice, à qui j'avais, qui était le directeur de Viscazel, à qui j'avais porté la chanson La Révolution. Il m'a dit, on ne peut pas sortir ça, mais il a fait quelque chose. Il a téléphoné à sa maison de pressage pour qu'elle fasse les mêmes conditions que pour eux. Donc, ça coûtait à l'unité, le disque. Donc, ça a permis de les sortir au fur et à mesure et de faire un disque en autogestion. Ça a été, en fait, le premier autoproduit. Et après, il y en a eu d'autres. Et donc, il y a eu celle Dominique Clange. Et là, elle va en refaire un Dominique, parce qu'on est très amie. Elle m'a racheté ma maison. Alors, c'est-à-dire qu'elle fait un disque. Elle va faire un disque. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas mort ? Non, non, on n'est pas mort. Non. On est encore là. Oui, même, 40 ans après. 40 ans. Non, 50 ans. 40 ans, c'est le temps d'attraverser les 50 ans. Une chose, oui, 50 ans. Après 30, on compte plus. Donc, après, tu es rentré dans les Gabrochers, hein ? Oui, les... C'est déjà de la manière, tu avais 20, 19 ans, 18 ans, tu avais. Oui, j'avais une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'on chantait, quand sont arrivés les événements, on a occupé le théâtre de l'Épée de Bois et on faisait des chansons à la semaine sur l'actualité, sur ce qui se passait avec une équipe de comédiens. Et à l'époque, ils montaient le chant du fantoche lucitanien au théâtre de l'Épée de Bois. Et on a occupé, et on disait le prix des... Quel était le marchand le moins cher ? Et on faisait venir le public dans le théâtre et on fabriquait des chansons avec eux. Qui, après, on chantait dans la rue. Et on chantait toutes ces chansons révolutionnaires dans les bistrots. Et on allait... Remouftar. Remouftar, et on allait dans un lieu qui s'appelait le Petit Gavroche, qui était de l'autre côté de la Seine-Den-de-Marais, à côté du Point-Virgule, qui était le fief des cauchistes, avec ce vilain mot qu'on dit d'or. Et là, on chantait des chansons engagées avec les gens qui mangeaient. Et on a fait un disque avec les barricadiers. Mais avant, on avait fait avec les gens de l'Épée de Bois un disque avec Pierre-Joël, enfin Jean-Frédéric Brossard, où on jetait les chansons pendant les événements, les chansons des varices, les chansons de la rue, dans la rue, avec les gens de la rue. Et donc, ce qu'on appelle la gîte propre, comme ils avaient fait dans les années 36, tout ça. Donc, dans ce quartier, il y a toujours eu ce fermement-là, ça chantait. Et encore maintenant, il y a... Il y a Annick, la chanteuse aussi. Voilà, Annick, voilà. Et il y a toujours, dans ce quartier, qui est formidable, à la contrétition, il y a toujours des jeunes qui s'emballent avec la guitare sur le dos, qui chantent dans les restaurants. C'est formidable, ce truc là, c'est... Voilà, ça, Annick, il continue. Voilà, c'est pour ça que c'est important. Et toutes ces chansons qu'on dit un peu marginal, dans certaines, passent de l'autre côté de la marginalité et devient un peu connu comme... Mais la même façon de travailler... Comme d'un, il faisait l'avance. Mais au propos, ça... Il y a toujours vendredi, samedi... Avec d'un jour. Ici, pour le Beaujolais, il y aura un orchestre pané d'alcoolite, qui d'ailleurs vont jouer la semaine prochaine, ici même, et passer le chapeau, la tradition est toujours là. Dans la méthode ? Toujours, toujours, toujours. Dans le quartier, un peu partout. C'est pour ça que c'est un plaisir. Moi, je tourne l'Orde de Barbarie, on marche en bas. C'est un plaisir, parce qu'à chaque fois qu'on vient, il y a les gamins qui chantent, et puis à chaque fois, on retrouve des vieux compères, des vieux camarades, et on chante les chansons de l'époque. Et ce quartier est resté un quartier où on réfléchit ou pas, et de rencontres formidables. Formidables. On n'est même pas quartier. On n'est même pas quartier, on est des villages. Les villages, oui. Avec le village d'en haut, et le village d'en bas, c'est-à-dire Mouffetard. Mais comment ça s'appelait en bas, de l'autre côté, où il y avait un camarade, en bas de Saint-Jean, ou pas ? Il y avait l'orienté, il y avait le club des lorientés, où Claude Ducleterre a débuté en 46. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ça a démarré la chanson, Bossa Nova. Voilà. Oui, oui. On passait la ville, 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 le discophage. Le discophage, voilà. Le discophage, bien sûr. Il y en a envie, qui était qu'elle est de la méthode, au discophage et au zinzat, voilà. Et au sang, Pierre Ocorso, qui était dans le quatorzième, le restaurant révolutionnaire, tenu par Claude, où les gens payaient, selon ce qu'il y avait, qu'ils voulaient, selon ce qu'il y avait. Et qui est un lieu où il y avait les grandes affiches révolutionnaires, Max et Révinis, et c'est un lieu où on chantait, on avait lié, on a un tas de gens. C'est un foutoir formidable. De qualité. De quel fou, il faut dire. De fuitoirs de qualité. Mais ça, c'est toujours ce qui disparaît dans les cadavres aujourd'hui, c'est le nombre d'artistes. J'ai bossé pendant très longtemps, que je sois chez Félix, d'ailleurs. J'ai fait mes débubages, j'ai fait tout, je suis resté pendant 5 ans, j'ai fait tout. Mais Carlos, le chanteur Carlos. C'est Carlos, il y avait Ismaïm, il y avait... Le grand, il y a tout. Ah, Ismaïm, bien sûr, bien sûr. Il y en avait d'autres encore, il y avait deux petits frères qui chantaient, j'en ai. Et puis, il y avait Jean Roucasse qui était au piano quand même. Il y en avait Roucasse, après qui a été récupéré par Colaro. Colaro, d'aller le... Chez Félix Rue Mouffetard. Chez Félix Rue Mouffetard, bien sûr. Et c'est là où on avait monté, c'est là où j'ai retrouvé ces documents. J'ai vu la rigolée, d'ailleurs, en voyant tout ça. On avait recréé la commune libre Mouffetard, la véritable commune libre Mouffetard, avec le garde champêtre, je ne sais pas si on va bien le voir à l'image, qui s'appelait Guy Touzeau, qui avait 76 ans. Il y avait deux gardes champêtres à Paris. Il y avait Guy Touzeau et il y avait Anatole à Montmartre. Et un jour, j'ai eu les deux gardes champêtres dans ma voiture et ils se sont tapés dessus et la grande tenue de garde champêtres parce que, paraît-il, Guy Touzeau avait manqué de respect à Anatole, qui avait 80 balais et Guy Touzeau avait 76 ans. Et tu me dois le respect, petit. Ça, c'est très joli. Et c'est là où, dans le quartier, on avait décidé, donc j'avais organisé les championnats du monde de lancers de saxophones. Et j'allais m'entraîner chaque soir dans le jardin de Luxembourg. Et donc, j'ai eu la médaille d'or du lancers de saxophones. C'était un événement dans le quartier avec le garde champêtres qui m'a remis la... La médaille. La médaille du saxophone. Et ça, donc, c'est en 1980. C'est une idée de Félix. 1980, donc, on recrée avec les haricots rouges, on débaptise la rue Mouffetard et la rue Mouffetard devient rue Haricot Rouge avec autorisation de la préfecture pendant 24 heures. Et les gens pouvaient écrire rue Haricot Rouge et le courrier arrivé. J'ai les photos. En l'état de Mouffetard, c'était bien. Et c'est là en 1981 où en 1981 avec Jacques Martin, on monte un canular puisque Jacques Martin n'est plus là. On monte un canular et j'invente la lotion enfin chauve, la lotion qui est tomber les cheveux. Le pharmacien, rue de la Montagne, c'est une jeune viève, Yo-Yo. Avec qui d'inventer ça ? Avec Jacques Martin, Pierre Bonte et Piem. Et on crée, c'est vraiment l'événement dans le quartier puisque j'invente la lotion enfin chauve, je fais faire des étiquettes. Il y a le flacon et le pharmacien met dans sa vitrine 60 bouteilles de lotion enfin chauve avec une affiche un événement « Perdez vos cheveux en 8 jours ». Et ça se termine, l'émission se termine, l'émission de Jacques Martin se termine sur la scène de l'Empire. On voit un film et sur ce film tourné devant l'entrée de l'école polytechnique parce que c'était l'école polytechnique et c'est ici. Moi, quand je suis arrivé, puisque ma chambre et que je m'appelle aujourd'hui mon atelier, donnait à l'époque sur le dortoir de l'école polytechnique. C'est le dortoir. Maintenant, ce sont de très beaux appartements. À l'époque, c'était le dortoir, les dortoirs de l'école polytechnique. Ah oui. Et le quartier, la rue, tout à l'heure, quel souvenir ? La rue Mouffetard, la rue de la Montagne-Saint-Jolot-Dièvre, avant le ravalement qui a été fait par Henri Malraux. Ah oui, c'était très sale. Moi, quand je suis arrivé ici en 1966, c'est là où j'allais dans ce fameux bus, puisque vous nous en parliez de plus tout à l'heure. C'est là où j'ai vraiment découvert la poésie. C'était dans le bus avec un grand poète qui est devenu un très grand comédien qui s'appelait Gabriel Caton. Il a fait bon nombre de films et qui disait les poèmes de Marc Kayam, bien sûr. « Tu es malheureux, ne pensent pas à ta souffrance. » C'est très joli, ça. Il y avait Jacques Doyen qui passait. Il y avait personne. Dans un autobus, un autobus qui attrapait. La passerelle à l'arrière. Qui attrapait. Et Doyen, c'était un petit peu sanguin. Il y avait chez Georges, chez Georges, le décanet, et le bus. Un souvenir que j'ai du haut de la rue de la Montagne-Saint-Jolot-Dièvre, particulièrement, c'était en 2068 où il y avait deux membres du comité Gavroche qui occupaient le sorboire. Oui. Celui auquel avait adhéré après ses taux Renault. Et donc, qui avait été fondé par Sarkis Cazenar avec Blaise Recoing. Et c'est donc Blaise et Yura qui, je pense qu'on peut le dire 40 ans après, qui ont donc, qui avaient une charge de CRS et alors, ils avaient tendu une corde, une corde, genre, enfin, une corde, quoi, comme on ne graffe pas la corde, au travers de la rue de la Montagne. elle était par terre et quand les CRS ont baissé une autre et ils ont tiré et ils se sont tous pris dedans. En B68, j'ai un autre souvenir avec tous les copains du quartier, j'avais pris deux cocottes en papier, j'avais posé place de la Grand Presquart et au départ, on était, peut-être, avec Bosse et toute la bande, on avait une dizaine, pas plus, et on m'a simplement dit du, sans, du, sans, du, sans, 10, 20, en tous les études. Tout le monde arrivait et quand les CRS sont arrivés en courant avec les matraques, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Deux cocottes en papier, tout le monde était parti. Et toi, mai 68, je t'ai connu, mai 68, tu m'as vu, la première fois que je t'ai parlé, ça en mai 68. Ah oui ? Ben oui, alors moi je faisais les usines dans la journée et mon mari faisait les manifs, alors on s'engueule, parce que moi je faisais les piquets de grève, j'étais avec Moustaki, je me souviens, on allait, il n'y avait pas que Moustaki, d'ailleurs on était, bon, il y avait Pia qui faisait aussi ça, il y avait Moulouji, il y avait Ivry-Guitlis, c'était disons la CGT qui nous envoyait chanter pour les piquets de grève, et alors il y avait une chose très rigolote, c'est qu'il fallait, il disait avant, aux gens qui étaient assis là, qui étaient chez Citroën, ou en fait, c'était des mecs comme ça, il faut respecter les artistes. Alors on voyait, les types qui s'emmerdaient à nous entendre chanter, enfin, il y avait un joueur de vielle qui est très connu d'ailleurs, ça durait trois quarts d'heure, une heure, et tu voyais, c'était comme ça, comme des enfants, voilà, bon, c'était pour dire que, dans la journée, c'était du sérieux, et le soir, c'était sérieux aussi, mais quand tu allais à la Sorbonne, en bas, et que tu rencontrais un, comment il s'appelait, qui a sauvé l'eau là, qui a rentré dans la Sorbonne, un peintre qui est devenu très célèbre, qui nous disait, on va aller détruire les, les, les peintures sur le, du plafond de la Sorbonne, qui est de, je ne sais plus qui, mais enfin, un truc très, très, très beau, quoi, alors, il fallait faire la Révolution à tout prix, c'est un peintre espagnol, qui est reparti en Espagne, mais on s'amuse, moi je me suis, c'est tout, c'est tout ce que j'ai fait à la Révolution, je dis ça va, il est vrai qu'il y a une ambiance, à l'Institut de la Géographie, c'était le ravitaillement des grévistes, ce qui était pris au Hual, quand on chantait au Hual, donc, on récupérait des cajots, qu'on amenait avec les diapes, qui ont tenu, qui ont occupé la rue Claude Bernal, pendant les événements, et on amenait les victuales, à l'Institut d'un gros, la rue Claude Bernal, où après, ces victuales, allaient dans les restaurants des grévistes, et il y avait un assentier, de quel côté de l'assiette ? Je ne sais pas, mais il y avait un assentier, un restaurant populaire gratuit, avec justement, donc, dans ce, mais là, il s'est passé un tas de choses, formidables, formidable, moi ma mère, elle a occupé l'Odéon, par exemple, ma mère occupait l'Odéon, moi mon mari, il se faisait, alors il m'a dit, tu sais, il avait une vieille bagnole, mais enfin quand même, et alors à un moment, où il détruisait les voitures, et il l'avait garé justement dans un très mauvais endroit, et c'est lui-même qui a détruit notre voiture, parce qu'il a dit, je ne peux pas détruire les autres, et pas détruire l'autre, alors qu'est-ce qu'il a appris, quand j'ai appris ça, ben Didion Bravo, et ma mère me disait, et j'avais vu Jacques Higelin, quand on a occupé Pacra, etc., on a occupé plein d'endroits, et alors, je rentre dans Pacra, et je vois, Jacques Higelin, qui montrait son cul à la salle, parce qu'il n'avait aucun succès, que ça ne marchait pas, et il a dit, bon ben, je vous montre mon cul, et moi je savais que ma mère était là, parce que ma mère suivait, dans tous les sens, et puis elle était un peu, un peu comme ça, elle n'était pas très, et elle m'a dit, qu'il est formidable ce type, il est formidable, alors je me suis dit, merde, ma mère a bien changé, et je me suis dit, il est à la récomposition, de ses soixante-cien, mais tout était bloqué, moi je me souviens, j'ai un souvenir, oui, enfin j'ai un souvenir, j'ai pris mon vélo, et donc mes parents, habitaient Le Mans, à l'époque, et j'ai fait Paris Le Mans, dans la journée, pour porter des, pour faire des fers à ma mère, au vélo, il est toujours là, le vélo, il est toujours là, il est devant le violon d'Ague, il est toujours le même vélo, c'est vrai ? il est toujours le même vélo, et c'est un vélo, qui a fait le Tour de France, que j'avais acheté aux puces, et je me suis dit, je ne peux pas, il n'y a plus rien, il n'y avait plus de train, il n'y avait plus de train, j'ai pris mon vélo, et puis, surprise, comme mon père, était un ancien corps cycliste, il était très fier, quand il m'a vu arriver le soir, je me suis dit, mais comment tu fais, j'ai pris le vélo, et j'ai fait Paris Le Mans, alors avec Colette, on partait à la Rodia Cétano, à Janssons, Colette Magny, alors comme dans les usines, on nous gonflait la voiture, on nous mettait de l'essence, parce qu'il n'y avait plus d'essence nulle part, mais comme on allait dans les usines, pour chanter, alors nous, et alors on s'arrêtait, on était toutes seules, dans la bagnole, pour aller à la Rodia Cétano, à Janssons, et alors le soir, on chantait sur des tonneaux, on a fait des dons, et Colette, on lui disait, c'est une grande dame de la chanson, elle dit, non, moi je suis la grosse dame de la chanson, elle dit, elle, c'est la petite dame de la chanson française, c'était, moi j'ai un brosseau de l'autre, c'était panier, oui, avec Colette, elle était formidable, une voix magnifique, c'est marrant, c'est une époque, tout le monde se parlait, on dit qu'aujourd'hui, les gens, ils sont des ordinateurs, ils ne s'adressent plus à parler, ah, tu trouves, ah, c'est une époque, tout le monde se parlait dans les rues, ah, il a raison, il est vrai que maintenant, dans la rue, il y a quelques quartiers, ici, où ça peut parler, chez moi, tout était ouvert, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de serrure, rien, tout était ouvert, il y avait, ma voisine, elle s'appelait madame Maurice, et elle faisait du lapin, pour tout l'immeuble, la lapin Maurice, jusqu'au jour où j'ai gardé le crâne, je suis là, on a découvert que c'est du chat, j'ai mangé du chat, là, je peux le jurer, je peux le jurer, c'est la vérité, c'est ça qu'il fait, j'ai découvert le crâne, je lui ai dit, madame Maurice, c'est quand même pas un crâne de chat, il est insaisif, il y a mille, mille, gueulé tout le temps, le restaurateur, le boucher, centaine, c'est vrai, il y a des transports, mais on prenait la manif, c'est le chat de la, du courbe, c'est le chat de la, un jour, j'ai rencontré Robert Sabatier, je vais raconter l'histoire, parce qu'il avait écrit un livre, il s'appelait le canard au sang, et le canard au sang, ça se passe dans ce quartier, et j'ai dit, mais votre histoire de chat dans le bouquin, j'ai vécu une histoire semblable, il m'a dit, oui, parce que les chats disparaissaient, les pots de chat étaient revendus, boulevard Tébat Popole, et boulevard Tébat Popole, ils faisaient des costumes en poils, en poils de chat, pour supprimer le rhumatisme, et à l'époque, on pouvait acheter, vous savez, quand je suis arrivé à Paris, en 66-67, on pouvait acheter, boulevard Tébat Popole, des chaussettes en poils de chat, ils vendaient des gants en poils de chat, des mitaines, des chaussettes, en Suisse, tu peux être mort, ils ont une autorisation de tuer les chats, et de faire des pots, Jean-Péryan me l'a dit, on les guitariste, pour faire pour les rhumatistes, et puis, j'ai récupéré les ongles, et c'était vendu, donc c'est ce que raconte Sabathier, c'était vendu à la place Saint-Sulpice, et il faisait des grilleries avec ça, alors, tu vois, il y a un chat, c'est important, donc voilà, j'ai comme ça que madame Maurice récupérait les chats du quartier, je connais maintenant autre chose que tuer les chats pour les rhumatistes, tu vois, je me rappelle d'avoir décodé une molécule qui est une molécule liée à l'actine, la sécrétérée actine binding protéine, en partant d'un air de bac, d'ailleurs, où il y avait un motif dedans, et alors, ce que je me souviens, vraiment, c'est la sensation de chaleur dans les muscles que ça m'a fait, quand j'ai fait le décodage, parce que forcément je l'ai entendu, une sensation très forte, au point que j'ai eu besoin de bouger, et j'ai traversé tout Paris dans les deux sens, à pied, comme en mai 68. Et voilà. Bon, il faut écouter Bac, c'est pas ça, Bac, c'est pas grand chose, mais la molécule elle-même, est visiblement écrivée. Il va vite donner ça, il y a au pharmacien qui, va vite, vite, parce qu'il y a le sang, le matin, le réveil, ça a été pas sûr. bien un soir avec Yo-Yo, c'était, en fait, c'était un soir, c'était pas mal d'années après, donc, et il y avait eu plein de gens qui avaient défilé chez moi, parce qu'ils avaient des rhumes, des bronchites, et je leur faisais écouter l'alcain antitrypsile, et ça avait défilé toute la journée, et puis j'étais descendu pour faire mes couches chez madame Clara, tu sais, qui tenait à l'époque, qui était le traiteur du coin, qui est juste à côté de la pharmacie, et puis il y avait le pharmacien qui était là et qui était devant moi et qui disait, c'est curieux aujourd'hui, je n'ai pas eu un seul client. Alors là, je me suis dit quand même. Yo-Yo. Ça m'a été pas content, quand on avait mis les lotions en vitrine, bien sûr, on disait, on va avoir des problèmes, et alors les pharmaciens allaient tomber sur le dos, tu sais pas, parce que t'inquiète pas. Alors Bernard Allaire, tout le monde, tous les clients, professeur Choron, tous les chauves célèbres, ils rentraient avec une perruque, ils ressortaient chauves, c'était formidable. Et l'émission se terminait avec Bernard Allaire qui était sur la place et le journaliste appelé Alexandre Lichon lui demandait, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous connaissez le professeur Clovis ? Et ce moment-là, il baissait son journal, il montrait son crâne, il disait, avant Clovis, on disait chauve qui peut, désormais on dira chauve qui veut. C'est magnifique. Il y a beaucoup d'humour, le pharmacien, on a l'achat d'avoir un pharmacien qui a de l'humour. Ah oui. Il est toujours très drôle. Et les cabalets, en francesca, on m'a dit qu'il t'est passé chez Moineau. Je ne sais pas qui m'a parlé. Ah oui, je suis passé chez Moineau. C'était où ? Comment je n'ai pas connu chez Moineau ? Chez Moineau, c'était rue, je ne sais plus les noms des rues. C'était... Si, c'était pas loin de la Grignotière. La Grignotière, c'était un restaurant atroce. Il y avait beaucoup de gens. il y avait des macs et des anciens pieds noirs avec des types. On m'a interdit de chanter Merda Vauban, par exemple. C'est rue, dis-moi le nom d'une petite rue, à côté de la rue de Seine, une parallèle de la rue de Seine. Il n'y a pas l'absidiole aussi, le café théâtre, dans ce coin-là ? Ah, ça, je ne sais pas. Ah, il y avait l'absidiole. Oui, la Grignotière, le patron, c'était tout. Et quand j'ai chanté Merda Vauban, j'y suis passée en 61, là. Et il m'a dit, vous n'allez pas chanter ça ? J'ai devant ce client-là, tu vois, qui était tout super. 61 ? Sur toi, table. J'ai retrouvé ça, justement, j'ai démarré à La Viegrille, formidable lieu, et après, dans un formidable café théâtre, il s'appelait Les 400 coups. C'était tenu par Claude Piment, il y avait des proches qui passaient là, il y avait des Jeannes, Ah oui, des Jeannes, oui. Claude Piedplus, ah oui. C'était un... C'est 74 au Cardinal Le Moine. C'est 74 au Cardinal Le Moine. Ah oui, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Et on a, je pense, la Préglise est toujours tenue par des saletambans, par le théâtre à bretelles qui a démarré dans le quartier, qui faisait des spectacles avec des dessins. Vous avez l'armatant, ça ? J'adorais ça, j'adorais ça, ils avaient l'ordre de Barbarique qui tournait une petite manivelle et il y avait des dessins. Et donc, ceux qui tiennent le théâtre de la Viégrie, c'est plus Maurice Alessara, c'était Maurice Alessara. Et c'est très bien le théâtre de la Viégrie, c'est des spectacles. Moi, j'ai lu, j'ai écrit ma première pièce en 77, le soir de mes 30 ans, je me souviens, j'ai joué vraiment, c'est le premier truc, à la Viégrie. Et il y avait le Juin, il y avait Bernard Allaire qui démarrait, Zouk, Zouk, Et encore maintenant, il y a une qualité, c'est important. Nous, on s'arrange de monter un spectacle au moins une fois par an, on bat souvent le mois de janvier. Et ça reste... Avec Nathalie Solence, Avec Nathalie Solence, on chante des chansons de Cerisier, il reste cette ambiance qui... Et c'est pas grave, j'insiste là-dessus, on ne donnait pas d'argent. Non, oui, on était au grand avantage et puis voilà. À la époque, il y avait Saint-Etienne, il y avait les verres, il n'y avait pas beaucoup de clients, c'était pas grave. C'est sûr qu'à un dessert, un Souchon, on gagnait 20 francs par soir, il m'a dit toujours. Souviens-toi, on gagnait 20 francs par soir. Oui, mais on n'avait pas à payer. Maintenant, il faut louer de la soirée. Oui, oui. Ah, oui, on louait pas la soirée. Peu importe. C'était douce. Il y avait des lieux démocratiques où c'était les artistes qui géraient. La compagnie du bus et le pétrin, c'était les artistes qui décidaient et qui géraient et les auditions étaient passées par les autres artistes et les gens étaient pris à l'essai. Bon, c'était comme en politique, il y avait parfois un peu de bourrage d'urne, mais il y avait, c'est les artistes qui décidaient aux autres artistes qui allaient placer. Et cet esprit-là... Ça, c'était un excellent esprit. C'est un bon esprit. Ah, oui. Vers des 400 coups, Claude Pimon disait, voilà, c'est pas compliqué, il y a 40% pour les artistes, 60% pour moi, mais je m'occupe de la publicité, je fais venir les critiques et ils le faisaient. Ah, bon, parce que maintenant... Et les critiques venaient se déplacer. C'est 60-40. Et maintenant, il faut louer. Oui, ils font pas le boule. C'est l'artiste qui fait le... L'artiste fait tout le boulot. Tout le boulot, oui. Puis à l'époque, Paris Club, c'était gratuit, il faut pas l'oublier, donc. Ah, oui, c'est vrai. Oui, c'était gratuit. Bon, la vieillerie, je me souviens, de Brigitte Fontaine. Ah, oui, bien sûr. Arrides. Arrides. Oui, c'est Claude Mann. Ah, c'est Claude qui m'a rendu la vieille. Claude Mann, qui est un petit théâtre qui existe toujours, Claude Mann, qui est un... Il a tout petit théâtre minuscule sous le pont de Joiville, on peut y aller capillé. Le pont de Joiville, l'île Fannac, et dans cette île Fannac, il y a un minuscule théâtre qui est géré par... Ah, oui. Claude Mann, qui est ce formidieux comédien qui jouait dans Compartiment Tueur, qui avait des enfants. Et qui a mis... Qui chantait des chansons de Céline et on a enregistré chez Claude Mann. C'est excellent. Il a une maison, donc à l'île Fannac, et là, une maison, c'est au bord de la... Donc, il y a la main des deux côtés et sous sa maison, au sous-sol, il y a un studio d'enregistrement et quand la main déborde, il y a tous les instruments qui brontent. Là, quand on appelle la plate, et il fait toujours des enregistrements. Mais c'est un doux poète et c'est important. C'est un peu style. Donc, il faut préciser que c'est dans ce studio d'enregistrement qu'on a enregistré la molécule qui inhibe le virus du sida, et que ça a quand même aidé pas mal de gens depuis. Dans le studio de Claude ? Dans le studio d'Elisabeth Vienner. Ah, d'Elisabeth. Pas celui qu'elle a à Paris, celui qu'elle avait à la campagne. C'est pas d'Elisabeth, qui était adorable, je savais beaucoup. Oh, oui. Il m'habitait dans la même maison. Et son père ? En cinquième étage, et moi, le troisième, on mangeait ensemble le soir, elle était incroyable. Mais quand elle faisait les manifs avec son père, je lui revois toujours, on courait. Et à un moment, on courait. Je voyais Jean Vienner, je connais bien, je l'ai bien connu, avec sa fille qui le tenait. Et quand dans les manifs, c'était le premier. sur l'histoire sans parole, c'est lui. Ah, mais lui, il m'a dit. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, oui. Je ne sais pas, je ne sais pas, je crois. Il était très modeste, il me disait, tu sais, souvent les gens me disent, monsieur Vienner, monsieur Vienner, mais quel talent, quel talent, vous avez fait cette musique, il me disait, tu sais, je vais la piquer, alors pas rien, regarde, il me disait, je le réponds toujours, d'accord, j'ai du talent. Oui, vous savez, il y a Mozart, il y a Bach, il y a tous ces gens-là, tous ces grands musiciens, il n'y a pas que moi. Non, non, maintenant, je trouve que la modestie se perd un peu chez les jeunes. Je vois les jeunes, même parce qu'ils ne connaissent pas les anciens, je pense que c'est ça. J'ai été très surpris l'autre soir, je me suis amusé à passer des disques des grands anciens et les jeunes me découvrient et ils disaient, c'est quoi ? Il n'y a peut-être pas la culture, je veux dire qu'il n'y a peut-être pas la culture musicale qu'on avait, nous, parce qu'on allait vraiment loin en arrière, on se passionnait pour les jeunes, les anciens qui traînaient, etc. Mais quand même, il y a des petits-enfants qui viennent, des petits-enfants, mon grand-père m'a traîné, mais je suis content et tout ça, ils connaissent pas. Je veux dire, ça dépend du père, du grand-père, de tas de gens, derrière, parce qu'il faut découvrir. Moi, je n'y connais rien, par exemple, dans certaines musiques, je n'y connais rien, presque personne, moi, ça a toujours été, la grande musique, ou ceci, comme on dit, la grande musique. Et ton répertoire du début ? Ça dépend du père, du fils et du tanné. Voilà. Au début, ton répertoire, Francesca, tes premières chansons, c'était des prédients ? C'était Léo Ferré. Aragon. Aragon, Ferré. Tu n'avais pas pris les plus mauvais, mais tu n'avais pris les plus grands. Macorland, il en a pris, après, il était formidable. Il était rigolo. Il avait, quand on avait déjà échevé... Pas écossais du tout, d'ailleurs. Non ! Mais il y avait toujours, tu sais, ce qu'on met sous les pieds, dans les maisons, des patins. Quand tu sonnais chez lui, il y avait sa femme qui faisait très bien le ménage, et lui, il était toujours tout propre, bien habillé, tout ça. et il fallait mettre des patins. Tu enlevais tes chaussures, tu mettais des patins pour être avec lui. Même quand il habitait après au Grand Morin, au bord de l'eau, tu mettais des patins. Et puis, lui, il était là, il me montrait des trucs. Et puis, il me disait, tu comprends, là, moi, j'ai quitté Montmartre parce qu'avant, quand j'étais, je voyais, je voyais la marchande de ceci, je voyais ça. Maintenant, qu'est-ce que je voyais ? Je voyais à la dernière, une quatre chevaux, une, deux chevaux. où je ne voyais plus personne à Montmartre. Alors, il est parti. Oui, il était joli, il était chouette. C'est un peu trop fort. Enfin, c'est pas parce qu'il était gentil avec moi, mais c'était un homme. Il paraît qu'il n'avait pas tant voyagé que ça. D'accord, non. Non, 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 non. Il paraît que non. Quand on le voyait avec Jean-Pierre Chabrol, avec Brassens, c'est un espèce de personnage avec son... Ah, ben oui, et sa pipe. Oui, ça ne plaît pas du tout. Il allait. On le voyait certains soirs chez Monique Morilly, chez Dino. bien sûr. Oui, quand Monique avait son bistrot là-haut. Ah, vous vous souvenez de Pierre Macauland, pas moi-même. Ah, avant personne. C'est impressionnant. je vais chanter les chansons d'un gars qui me... en argot, qui montait des pièces dans le quartier, ça plaît Jean-Hugue, qui faisait des pièces, voilà, des pièces, des petites comédies musicales avec des chansons en argot, où il y avait des personnages comme Imi, Magodasse, Madeleine, Lucébassot. Il y a un univers baroque formidable. Et je chantais des chansons de Jean-Hugue là-haut. Et donc, il y avait Macauland, je ne sais pas si la page. Et c'était impressionnant parce que ces gens, nous, on aimait bien la poésie et tout ça. Et tout cet univers, qui sera des livres qu'on trouvait sur les quais, parce que tout cet univers-là est formidable. On en cherche toujours maintenant de ces odeurs, des auteurs-là. Et donc, ces personnages qu'on trouvait, qu'on n'achetait pas à la Pléiade, mais on pouvait les voir en chair en os dans les cabarets. Ça, c'était formidable. Quel univers qui nous a... De très grands artistes allés dans les petits cabarets. C'est plus chiant. Je crois que je peux chanter les plus Francesca aussi. Oui, oui, bien sûr. Mais les gens, il y avait, par exemple, il y avait des grands qui venaient, des grands... Les Aragons venaient dans les cabarets et nous écoutaient. Un jour, je dis à Brayette Fontaine, mais je parle de... Avant, 68, 66, 7, quand on était avec, justement, Elisabeth Vianer je dis à Brayette Fontaine, elle était toute jeune. Elle avait une chanson. Je ne comprenais rien à la chanson, déjà, au texte, rien du tout. Et je lui dis, elle s'appelait U.S. Go Home, la chanson. Elle est très bien. Je dis à Brayette Fontaine, excusez-moi, mais U.S. Go Home, pourquoi vous avez mis ce titre ? Elle se retourne, elle me dit, parce que ça me plaît. Elle me dit, bon, ça va. Elle s'appelait U.S. Go Home, mais ça... Elle passait à l'écluse avec moi, je me souviens. Elle était originale. Ah oui, elle chantait la concierge et dans l'escalier. La concierge et dans l'escalier. Alors l'avantage de tous ces lieux aussi, c'est que ça permettait d'apprendre son métier. C'est-à-dire, c'était long. Et Roger l'Ifford. C'était long, c'était long. Puis après, les artistes commençaient donc à monter, à monter, à ce moment-là, il y avait le lever de torchon. Il commençait par le lever de torchon. Puis après, puis... Oui, tu avais l'anglaise, puis l'américaine. Oui, ça n'est pas que ça. Il y a des fois un visuel au milieu. Oui. Mais il y a encore... J'avais fait à l'Olympia la première partie de Gilles Vigneault. Ah oui. Mais vraiment... Il y avait encore les premières parties. Avant, quoi. Les premières parties au cinéma, aussi, les attractions. Ah bah oui, c'est ça. Et au Gobelin, il y avait... Moi, j'ai chanté avec les enfants terribles. Ah oui. Ah, au Gobelin, dans le cinéma, dans le cinéma. Non, pas les scurrières. Pas les scurrières. Maintenant, c'est un magasin pour y vendre le supermarché. quoi, toi. Un Franprix. Un Franprix, un truc comme ça. Avant, c'était un cinéma avec... Il y avait les... Tu sais, les réclames sur le rideau et entre le... Entre les documentaires, il y avait encore des attractions et parfois, ils nous avaient passé... Ils ont essayé de refaire rue de Rivoli. C'était... Oui, avec l'équipe de... Ils ont essayé de faire ça à nouveau. Passer là, c'est un... Il a chanté avec Alain Ferral et les enfants terribles. Oui, avec les enfants terribles. Gilles Pommier. Voilà. Jackie Mouton qui meurent mal. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Luce Ferral. Luce. Elle donne des cours. Luce, elle n'est pas revue non plus. Elle est dans le 14e, je crois, ce qu'on entend. Mais oui, c'est les restaurants avec les Selex. Ils s'éclataient. Alors, c'était... Les restaurants, c'est un métier quand même. Tu vois, il y a... Bon, chacun avait ses lieux, ses horaires. Il fallait chanter des chansons. On savait plus ou moins les chantons. Et à l'époque, les enfants terribles chantaient Linnberg les chansons de... Mais il y avait cette ambiance formidable. Il fallait être bon tout le temps, même qu'on était fatigué. Une verre de Charlebois, celui-là. Oui. Mais lui, c'est formidable. Le travail de Luce Ferral, c'est... Il y a une chose qui est importante pour nous, c'est qu'on s'est rattaché à nos parents, à nos familles, culturellement, à nos familles culturelles, qui étaient toutes imprégnées de littérature et de musique. De littérature et de musique. Les enfants de maintenant, ils se rattachent à des parents qui sont imprégnés de télévision. Et quand on voit les programmes de la télévision, ça ne va pas fermenter le niveau des textes. Parce que qu'est-ce qu'ils connaissent les enfants maintenant ? C'est les gens de la télé qu'ils connaissent. Ce qu'il faut dire dans le quartier, c'est une agence de spectacle. C'était la période du spectacle. Parce que quand quelqu'un trouvait un engagement, il faisait passer les copains. Il y avait une solidarité énorme dans tous ces trucs-là. Ce sont des jeux de formation également. C'est ça qui manque beaucoup. Maintenant, c'est par petite église, par petite chapelle. Quand c'est longtemps que tu bourlingues, tu connais un peu tous les circuits, tout le monde comme ça, puis tu t'es situé. Mais pendant des années, tu ne peux pas te situer. Et c'est très dur maintenant. Maintenant, il faut que tous sont entièrement empaqués, tout ouvre. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'artistes. Oui, oui, oui. Oui, beaucoup plus. 100 000 auteurs n'ont jamais vu autant d'autres. Ah oui ? 100 000 auteurs, ça s'est là. Le quartier maintenant, ce sera le nouveau thème tout de suite. La différence entre maintenant et avant. c'est propre. Non, c'est beaucoup plus pollué. Le parterre, c'est plus propre, mais l'air, c'est beaucoup plus propre. Ah, l'air. Oui, voilà. Quoique, alors attends, je vais te raconter quand même quelque chose. Ils ont pris le charbon, ils ont pris le pétrole, ils ont tout envoyé en l'air et maintenant, on se retrouve avec le fédéral. Malgré tout, malgré tout, comme je fais du vélo depuis toujours, malgré tout, quand tu suivais les bus, c'était une vraie catastrophe. Les taxis, c'était une vraie catastrophe à cause de la cause du diesel. C'était là, tu peux faire du vélo dans Paris, tu n'as plus ces allergies que nous avions tous à l'époque. C'est un tout petit peu plus propre au niveau des pots d'échappement. C'est un peu plus propre puisqu'ils ont nettoyé un peu l'essence. voilà, c'est tout le monde. Autrement, oui, c'est toujours pelu. Des fois, tu vois mon crâne là, quand je rentre, je fais du vélo, je vais aller, on va dire, je vais à Montmartre, si tu veux, je reviens, je prends un coton, je fais ça, le coton, il est noir. Oui, 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 ça, voilà. Pour ça, la pollution, il y a des poumons ? Ah ben, les poumons, c'est à l'intérieur, c'est sûr. On fume moins aussi, on fumait, il ne faut pas faire de sport dans les cabarets, on fumait énormément, énormément, tout le monde fumait, il n'y avait pas d'extracteur de fumée, alors les gens buvaient beaucoup parce qu'évidemment, il fallait boire, quoi. Maintenant, on ne boit plus, on ne fume plus les cabarets. Il y a quelques-uns, quand même, il y a des vieux cabarets où c'est toujours, mais il est vrai qu'il y a un petit peu la guerre à ça. Le limonet, les gens fumaient, non, mais parce que c'est un lieu qui est comme ça. Mais dans le quartier, je ne sais pas, moi je travaille beaucoup plus vers le bas, quoi, je vais beaucoup plus vers le bas. Ce qu'il y a, c'est que toutes ces boutiques, lorsqu'on va arriver les boutiques de vêtements, il commence à voir un quartier en train de crever, alors qu'il y a quand même une résistance à Mouffetard. C'est qui est étonnant. Il y a quand même, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a parce que... Les banques qui remplacent les vieux magasins. Il y a des banques, les franquilles. Moi, je suis toujours dans cette rue, puisque là, on va dire la rue de la Montaigne, que c'est que je deviens. On va partir de la pharmacie. En face, il est toujours là. Il est toujours là. Et c'est un des plus beaux magasins de bricolage de tout, de la droguerie du quartier. Donc, il fait l'angle avec la rue des écoles. Formidable. On monte, il y a beaucoup de restaurants. Mais ça, c'est sympathique, des restaurants. Alors, ce qui manque, effectivement, c'est la ferme Sainte-Geneviève. Maintenant, c'est une agence de voyage. C'est bien, c'est joli, mais malheureusement, c'est plus l'affaire. Le boucher qui a disparu, qui était un boucher tout à fait étonnant, qui s'appelait Fontaine, la boucher Fontaine. L'agence immobilière, à la place, c'était d'une mercerie. Donc, il y avait la mercerie. À côté, il y avait la boulangerie qui s'appelait Renault. Donc, c'est tous ces petits commerçants qui ont tendance petit à petit. Il reste le marchand de vin, peut-être. Mais il y a Besse. Malheureusement, c'était Jean-Baptiste Besse. Et Jean-Baptiste Besse, c'était un folklore. C'était un personnage. Avec son béret, il n'y avait pas de dents. Le président Giscard d'Estaing, il allait acheter son vin. Il allait acheter son vin chez lui. Il y avait ce lieu aussi calant qui est toujours... Vous appelez les Pipots, maintenant. qui était un endroit qui s'appelait... Il s'appelait déjà les Pipots. Il y a 20 ans, il s'appelait les Pipots. Non, non. Il y a 20 ans, c'était chez mes couilles. Ah oui. Il avait un caractère pour lui. C'est le mec qui envoyait balader les mecs de l'Assassin qui leur foutaient les poissons. Oui, mes couilles. Et on accordait les guitares. Et lui, c'est un personnage. Il partait avec Mimille, qui était le patron de la ferme, acheter des araignées en Bretagne entre deux services. Ah oui, c'est la Suisse. C'est étonnant. Ils se pochentraînaient. Les balades avec eux, c'était... Il y avait un chien, il avait un chien qui s'appelait Peter. Le chien Peter, il avait acheté le fauteuil du fil d'Emmanuel. Et le chien, qui était le chien de Colombo, c'était un basset. C'était un long. C'était un mètre 50 de long. Le chien était tellement long qu'il y avait une petite planchette avec des roues pour prendre le chien. Ça, c'est un truc qui a changé. Autrefois, on disait Peter Pan, et maintenant, les enfants, ils disent Peter Pan. Ça, c'est un truc qui a changé. Mais j'ai écouté ce matin un repas de neige d'Ospagne et de New York. New York. Il ne sait pas dire New. C'est trop difficile. New York. New York. Ça l'a fouté mal. Dans la place de New York. Il ne sait pas dire New. Et il n'ose pas dire USGOM, c'est ça ? Nous, il y a. Mais pour revenir à ce patron de bistrot que tout le quartier appelait Mégouille, à l'époque, il s'appelait François. Et tous les élèves, les étudiants de l'école polytechnique, tous les polytechniciens allaient boire leur cou. Et ils étaient en grande tenue. Le bar, tous les polytechniciens et François, le patron, avec un seul mot à la bouche, disait Mégouille. Il n'avait rien. Monsieur François, est-ce que je pourrais avoir un petit verre de vin ? Et mes couilles. Est-ce que vous savez ce qu'il y a un pipeau ? Un pipeau. Pourquoi les pipeaux ? Il faut demander aux musiciens. Alors, les pipeaux, pas de bouche, les bisous. Les jeunes. C'est celui qui rentre à l'X, c'est pas l'intérêt. Et les barres de l'X, qui étaient quoi, par rapport à l'autre ? On n'en avait pas beaucoup, on avait moins. C'était plus cher. C'est ça. Il y avait le 4-matiens, ils jouaient près, c'est cool. Et l'on prenait le faire les brancards pour s'y mettre. C'est pour la méthode des ingrédients. C'était l'itinéraire pour commencer. Et le patron, un jour, guidé, alors qu'il avait bien vu, il a décidé d'acheter une voiture. Il a acheté une automobile, il a mis le chien à la place du passager et au bout de la rue, il a donné un coup de frein, le chien a tapé dans le pare-brise et le chien est mort. Il y a eu l'enterrement du chien et pour pouvoir boire un verre, il fallait aller à la mercerie un peu plus bas, acheter un crêpe-noir, il y avait le fauteuil d'Emmanuel avec le crêpe-noir et tout le quartier. Et pour boire un coup, si on n'avait pas le crêpe-noir, il ne servait pas et il disait avec où ? Il y a des touristes qui rentraient, c'est un enfant, il était mort, alors c'était le chien. Après, il y a eu le poster géant du chien et il pouvait boire ce moire avec le crêpe-noir. Et sa femme, à partir de 19h, il y avait juste une main qui dépassait du comptoir. C'est un peu de surprise. Il envoyait une main comme ça et elle cherchait le verre de pastis. Il y a eu un petit peu et il y a eu une petite et puis il y a eu une saturité. Après, il y a eu Mécouille, c'était Mécouille 1er, il y a eu Mécouille 2, Mécouille 3, puis il y a Mécouille 4, ça s'est arrêté. Et la tradition s'est arrêté là. Je ne sais pas pourquoi. L'esprit, ce n'est pas facile d'être Mécouille non plus. Il est vrai que la bouffe, c'était les personnages. Mado, de 5 billards, c'était un lieu de répétition. Mado, qui est un personnage aussi, qui connaissait tout le monde, c'était la concierge du quartier. Cette grande femme toute sec était une femme de Saint-Limé. Si c'était un quartier, vous achetez une paire de chaussures le matin, vous allez voir un coup le soir, tout le quartier, vous dit « Ah, tu as acheté des chaussures. » Ah, il paraît que tu as acheté de belles chaussures. Ici, c'est un peu les ragots aussi, tout se sait très vite. Tellement maintenant. Oui, maintenant. Un des souvenirs que j'ai du quartier aussi, c'était la dernière fois que j'ai rencontré et que j'ai vu Coluche. C'était sur le pas de ma porte, la rue de la montagne de Saint-Genevienne. et il me racontait un peu les problèmes qu'il avait. C'est-à-dire qu'il me disait « Il y a des types qui viennent me voir après le spectacle qui me disent « Ah, dis donc, qu'est-ce que tu leur as mis aux Arabes ? » Ah bon ? Mais il me disait « Je ne sais pas comment leur faire ensemble si c'est du deuxième dégueulé. » Coluche ? Non, mais il était dur parce qu'il y a un spectacle où il est rentré en scène. Je me souviens très bien. Moi, j'étais un emparanasse. Il rentrait et il faisait les Arabes, berg, il crachait par terre. Mais pour lui, c'était pour rire peut-être. Mais c'est... Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. J'ai parlé de Coluche. Ah, c'était du... C'était du... Oui, c'était du... Mais j'ai parlé de Coluche à Denis Dubré Il y a des serveurs à la méthode pendant plusieurs mois avec Coluche. Sur l'interview de Denis Dupré sur Coluche... Mais c'était de la provoque parce qu'il faisait ça avec... Il jouait... C'était pas provoque d'un jouet avec... Avec Romain Bouteille il faisait deux personnages. Il jouait... C'était le personnage qu'il avait avec Romain Bouteille. Ils sont gueulés sans arrêt. Mais c'est un jeu aussi par rapport à ça. Oui, sûrement. C'est ce qu'il faisait... Il y avait Henri Guibet qui les... qui jouait les séparés mais il y avait des sketchs comme ça. C'est un personnage... Un peu difficile. Moi quand j'étais bas mal ici j'arrivais à 4-5 heures. Je buvais je crois un café. Et puis je revenais le soir pour le voir passer là parce que j'étais tellement intrigué par ce Coluche. Je me disais mais il est bizarre. Il ressemble pas aux autres. Il avait un plus. Il n'était pas forcément sympathique en privé. Mais en scène il était éblouissant. Alors dès qu'il rentrait en public il a toujours été pliant de pliant de tout le monde. Tu ne pouvais pas ne pas te marrer jusque par terre. Mais comme ça aux uns uns ici il n'était pas toujours facile. Moi je me souviens en privé il ne disait pas n'importe quoi. Non mais il n'était pas drôle un tableau comme ça. Il ne disait pas rire. Si tu marches avec Badriche Sébastien tu te dis avec lui tu ne parlais pas. Il était plutôt raisonneur. Ah non il ne parlait pas du tout. C'est très intelligent. C'est très intelligent. Et puis s'il y a une écriture il y avait dans tous les sketchs de ça il y avait une écriture. Là souvent c'est un petit peu de l'improvisation mais c'est un métier. Tout ce qui est improvisé c'est normalement écrit avant et c'est très travaillé. Il n'y a pas de facilité dans c'est là l'erreur qu'on fait souvent c'est qu'ils pensent que tout est facile. Mais tout en fin de compte tout est travaillé sur scène pas dans les interviews mais autrement tu te présentes pas par rapport à ça parce qu'il y a des gens costauds le public est vachement costaud et il y a un nivellement peut-être par le bas et on le voit qu'on fait de la rue je ne sais pas si tu vois pas ce que je veux dire il faut monter vraiment et c'est notre boulot de faire ça dans la rue de monter des trucs un petit peu difficile mais pas connu si tu ne fais que de la soupe tu fais le jeu justement des comiques au premier degré comme toi et il faut c'est le rôle des gens c'est heureux ce qu'a fait Romain Bouteille ce qu'on fait des gens comme Guy Bessy ce qu'on fait dans les courtes pièces qu'il y avait c'était ça il faut le faire maintenant dans la rue il y a des jeunes qui écrivent des trucs formidables nous on voit dans des petits cabarets on continue à y aller on découvre les jeunes qui démarquent ont plus de ces lieux qu'on a connus nous et il y en a qui font des trucs formidables des trucs des fous mais il n'y a plus les lieux ils ne sont pas connus ils ne passeront pas à la télé parce qu'il faut des années avant que ce soit commercialisable leur aventure et c'est ça qui est dur mais ça continue quand même et je pense que dans ce quartier c'est un quartier qui amène à ça c'est comme ça que je ressens un peu moi je viens tourner une fois par semaine par nostalgie je dirais et je sens ça c'est jouer de l'orgue de l'orgue de l'orgue de l'orgue de barbarie et puis on rencontre plein de jeunes et chanter avec des gens tu as dans l'orgue les anarchistes de l'eau ferrèche non non j'ai des chansons non parce que j'ai un petit dans la guitare à la guitare oui il y a toutes ces chansons que l'on chante mais l'orgue de barbarie c'est un il y a 27 notes et tu ne peux pas tout harmoniser il faut que ce soit bon fort donc il y a un gros travail d'arrangement pour l'orgue de barbarie pour que ça sonne tu ne peux pas donc tu peux le chanter comme ça en faisant des orchestrations à ta façon avec des petits instruments comme utilise le Clovis mais c'est un travail chaque morceau est préparé avant et après quand c'est préparé avant tu peux te permettre d'inclure un tas de choses de travailler avec des gens et découvrir des jeunes et il y a des jeunes qui viennent qui sortent leur game news leur guitare et qui chantent des chansons qui montrent ce qu'ils font et ça c'est formidable quand tu arrives à obtenir ça dans la rue parce que ça sert à ça la rue dans des quartiers comme Moufta qui est un quartier étudiant et montrer qu'il y a une vie quand même d'hitter c'est ça ça mène un petit peu ça moi je crois que plus ça va aller on va avoir besoin de ça j'ai eu la chance de travailler avec Annie Papin une semaine au musée des arts forains et j'étais surpris du succès pas surpris parce que je la connais mais que les gens et les enfants découvrent toutes ces chansons anciennes avec l'orgue de barbarie c'est la preuve et qu'on va la découvrir et Annie fait du jazz c'est une grande chanteuse et puis il y a une molécule qui calme l'agressivité l'inédition de la mort c'est un ordre de barbarie c'est un truc qui va avec ça c'est pour ça les cadres sont détendus pas violents c'est un véhicule de l'orgue de barbarie donc l'orgue de barbarie devrait être remboursé par la sécurité exactement c'est très bien on va déposer un dossier on va déposer un dossier au moins les cartons c'est pas bête parce que c'est vrai je me souviens d'un gars qui sentait des envies de meurtre comme ça et que ça a bien bien calmé la molécule mais ce que tu dis là à propos de l'orgue de barbarie c'est vrai que c'est c'est une nécessité publique j'ai envie de dire écoute je joue de la scie musicale ça calme et bien voilà tu joues de la scie musicale tu parlais de Bach tu joues l'Ariad Bach à la scie je peux te dire vraiment Wood Indigo de Duke Ellington ça ouais les gens sera profs ils sont là et puis ils sont là c'est le son espèce de la lab le Michel Deneuve avec le cristal le cristal baché c'est fantastique c'est quelque chose qui détend beaucoup il est vrai il faut les barres je démarre souvent avec un arrangement de printemps de Vivaldi et ça monte ça monte ça permet de travailler la voie de chauffer et puis on part avec top top tu vois on chauffe la voie et ça crée tout de suite une ambiance le marchand de fruits à la rue de l'Arval commence à sourire et il y a toute une vie et il est vrai que la musique on est des thérapeutes on est indispensable on s'en compte voilà on est des médecins de l'âme nous soignons on ne le savait pas tu vois nous sommes des musicaux c'est la musicothérapie c'est la musicothérapie le printemps du Vivaldi ça a le thème ça se trouve dans une molécule que j'appelle lactine qui est la principale molécule musculaire et qui chez nous elle n'a plus cette fonction mais elle conserve quelque part la mémoire de la fonction qu'elle avait chez les animaux et les plantes qui était de reproduction le fameux gène terminator comme on s'entend vous le balancé c'est peut-être un inhibiteur de lactine ça dit bien ce que ça dit voilà et donc là c'est un truc qui met en forme effectivement pour démarrer alors comment on disait tout à l'heure profiter des bienfaits de cette médecine comment qu'est-ce qu'on peut faire à la maison les gens parlent à Pierre Charial qui fait les arrangements je lui dis comme ça alors on est au médecin de faire justement des ordonnances pour que les gens une petite visite de chanter dans la rue j'ai froid il faut écouter les quatre salaisons de Vivagène d'un seul coup ça donne du beau mon coeur mais il est vrai il pourrait y avoir un livre avec des fiches comme par la cuisine c'est ça qu'il faudrait faire des fiches comme la cuisine telles molécules l'intérêt de la musique c'est que si tu aimes tu peux te rapprocher si ça te plaît pas tu peux t'éloigner alors qu'un médicament tu le prends on ne sait rien c'est l'idéologie du double aveugle et de l'évacuation du sujet alors que pourtant en 1968 c'était une révolte contre ça précisément mais Joël sait que c'est ça qui va remplir le trou de la sécu on l'a trouvé on l'a trouvé on l'a trouvé ça fait quelques années des dizaines d'années que j'entends le trou de la sécu on va passer un petit courrier à Sarkozy on va vite téléphoner la première personne qui a été soignée d'un cancer je me souviens c'était il y a en 1986 ça fait déjà plus de 20 ans et bien elle était infirmière à la sécu je me rappelle très bien les médecins lui donnaient quelques semaines et puis par hasard j'avais fait une télé à ce moment là donc son copain a téléphoné c'est comme ça que le contact a eu lieu et puis effectivement au bout de deux ans il n'y avait plus de traces de tumeur et toi tu as le plus en mai 68 tu étais où ? j'étais rue de la montagne Saint-Genevière ici et puis je buvais mon coup ici et puis je mangeais à la ferme Saint-Genevière et Mimile m'appelait souvent parce que quand il y avait trop de clients j'étais au-dessus il m'appelait écoute descends descends en vide avec ta clarinette fais patienter les gens un petit coup de musique puis après on allait avant de casser la croûte et la ferme ça finit par même histoire ? tu parles la ferme c'est une histoire trop triste je m'a raconté c'est catastrophique c'était une catastrophe c'était une catastrophe c'était oui comme ça c'est formidable Mimile c'est pendu dans son restaurant même son serveur il est... il y a eu la boulange la boulange la boulange la boulange que j'aimais bien parce que dans l'escalier c'était toujours ouvert il était là en train de préparer ses légumes tout était frais chez Mimile tous les légumes puis Mimile il n'avait pas eu de chance enfant donc il avait réussi avec Marino sa femme à créer son restaurant à voir son restaurant il était très courageux du Zinzan tu as quel souvenir ? le Zinzan j'ai le souvenir de... les tiens des charrettes j'ai surtout le souvenir des artistes qui allaient boire leurs coups il y en a à l'air il y en a à l'air bien sûr bien sûr il y en a une bouteille toute la clique il y a la bubette du cinquième aussi qui était... Jacques Serrisine puis c'est comme ça que j'ai connu Gilles Vigneault et je te le disais j'ai fait un jour j'ai chanté sur les genoux de Denise Glazer à l'Olympia je faisais donc la première partie de Vigneault et j'ai chanté sur ses genoux Denise Glazer je me souviens très bien parce qu'à l'époque pareil on faisait deux tu avais droit à deux morceaux et alors tu faisais il y avait les musicorama d'Europe numéro 1 et tu faisais l'Olympia carrément les jeunes artistes tu pouvais faire 20 ans tu pouvais faire l'Olympia et tu testais voilà on te proposait ça et tu le faisais il y avait l'émission Luc Bérimond Luc Bérimond la Fimpleur où tous les copains remplissaient les cartes postales parce que c'était les voix remplissaient tous les copains voyaient parce que les gens votaient pour le truc c'était formidable j'ai fait Bobino avec le vote les gens moi aussi il y avait Rukier je me souviens André Blanc aussi André Blanc André Blanc il avait une émission de variété dans les années 70 de 60 à la télé et il y avait également aujourd'hui madame aussi qui prenait de temps en temps des alors il y avait un tas de petits boulons c'était très facile passer à la télé c'est facile je suis passé chez Dorothée j'avais fait numéro 1 des Carpentiers 7 fois 10h30 oui bien sûr c'était facile il y avait tous les ce qu'on appelle la panouille on faisait plein de petits rôles dans les bidons là c'était à Badrugier j'ai fait Champs-Elysées là cette table là cette table là j'arrive et puis je dis à Bézu je dis à Bézu qui était là je dis à Bézu M.Bézu il me dit ouais mais tout le monde tu vois ici là il me dit tu vas m'emmener à la télé à la pleine Saint-Denis parce que tu as ta voiture j'ai une voiture il me dit j'attends et je dis Bézu non parce qu'ils ne veulent pas de moi toi ce que je fais c'est plutôt des inventions je me dis quoi tu viens avec moi on va pour prendre le métro en bas on va directement sur les Champs-Elysées et puis ben c'est facile je me dis ben écoute tu veux passer ben écoute tu emmènes Bézu demain puis tu prendras un instrument on verra si ça plaît à Fabrice après à Guilux c'était facile donc j'ai pris un numéro puis le lendemain un numéro puis le lendemain un numéro puis après j'étais parti pour 10 ans je ne sais pas je n'ai pas chanté je n'ai rien à dire je n'ai même pas joué de la guitare quand je pense qu'il y en a vous allez faire rire moi ça me fout plutôt le cafard hein ? quoi ? ah oui il faut regarder par là d'ailleurs je ne sais même plus la suite mais c'était une chanson qu'adorait Jacques Marceau quand je pense que j'avais tout pour moi des diplômes une situation et que j'ai laissé tomber tout ça pour aller faire la révolution pauvre vieux vraiment pas de bol je crois que je ferais mieux de retourner l'école je ferais bien mieux faire un petit calcul plutôt que de pousser des bucclantes je ne m'en rends pas compte mais je suis ridicule et je fais le désespoir de ma vieille tante donc je pense que j'avais tout pour moi oui c'est là des diplômes une situation et que j'ai laissé tomber tout ça pour aller faire la révolution pauvre vieux je me retrouve dans les choux vraiment je trouve ça dégueulasse et je fais plus rien d'autre que de chanter des chansons tellement emmerdantes que je devrais plutôt dire fienté comme les oiseaux dans le jardin de matin très bien c'est une chanson que j'avais faite mais je ne me souviens plus très bien c'était la seule qui était un peu cabaret une petite chanson de cerisier un petit bout de chanson de cerisier petit à petit un tout petit pas petit à petit un tout petit gars un pas tout petit un petit s'en va où va le petit il ne le sait pas à côté de lui il s'en va pas à pas à côté de lui il s'en va son papa et notre petit notre petit gars allonge un petit peu c'est le petit pas un pas et demi pour le petit gars un pas et demi c'est un demi pas pas même un demi pas pour le papa qui auprès de lui ne se presse pas quand on est petit on n'est presque pas quand on est petit on ne compte pas petit à petit on presse le pas et le tout petit compte sur papa ton pas si petit pas si petit pas ton pas si petit grandit pas à pas ah pas si petit si grand petit pas s'en va le petit où va son papa ton papa petit ton petit papa ton papa petit ne t'emmène pas car les grands petits ne comprennent pas plus que les petits où s'en vont leurs pas mais les tout petits les tout petits gars mais les tout petits ne le savent pas et de son petit pas tout petit pas s'en va le petit avec son papa la cloriste t'en fais un bout vas-y t'es-y non non la guitare non non c'est plutôt un instrument t'as rien n'est non non j'ai rien non non plus il faudrait que j'ai l'accompagnateur clarinette ou flux tout autre faut qu'en n'en c'est quoi genre c'est un tout c'est un tout promets-toi pour finir je sais pas si tu as encore une ah oui oui cette fameuse chanson que tout le tout le quartier chantait la Versaillais il faut faire un petit mot l'hiver 71 c'est l'hiver du chaos l'hiver de la défaite devant les pruscos l'hiver de la souffrance et l'hiver de la faim l'hiver des collamants des faux républicains il commence à fleurir des cocades et galettes et dans la rue bientôt le philippe à l'éclat Versailles Versailles vous avez fusillé le corps d'une révolution vous l'avez jeté en prison mais il reste à Paris l'esprit des insurgés mais il reste à Paris l'esprit des insurgés un matin tout Paris rentre en assurrection et Paris doit lutter contre la réaction étudiants 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 ouvriers armés vos chasse-pots du haut des barricades agitez vos drapeaux agitez vos drapeaux le Versailles et le calonne agitez un mouchoir où je lui s'en donnerai l'homme Versailles Versailles Vous avez fusillé le corps d'une révolution vous l'avez jeté en prison mais il reste à Paris l'esprit des insurgés mais il reste à Paris l'esprit des insurgés avec la cruauté d'une bête sauvage Pierre a tué la commune en un rouge carnage derrière les tombes et les croix d'un cimetière à dix contre deux cents les révolutionnaires et les rues fédérés contre un mur sans tomber ne murmurant qu'un mot le mot fraternitaire Versailles Versailles Vous avez fusillé le coeur d'une nouvelle révolution vous l'avez jeté en prison mais il reste à Paris l'esprit des insurgés mais il reste à Paris l'esprit des insurgés mais il reste à Paris l'esprit des insurgés oui on termine la révolution c'est la révolution la joëlle le père le grand la chante avec toi la chante avec toi attend Dom c'est Je te ferai ton problème de chimie, t'expliquerai la tombe de mort Et je te ferai si tu le veux mamie, il y a d'autres choses encore La 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 la, tu verras comme c'est bon Plotis-toi dans mes bras mamie, un élu tirant Mais pourquoi ne réponds-tu pas mamie, qu'est Julie qui a pu te blesser Je ne pense pourtant pas mamie, t'avoir dit des mots mal élevés Mais même aurais-je dit une infamie, qu'est Julie qui a pu réagir Comme le néon de ton gourde chimie, qui n'a aucun corps à qui s'unir Plotis-toi dans mes bras mamie, tu verras comme c'est bon Et les ions dans les ions mamie, par les rues nous irons Oh comme tes joues sont douces mamie, comme tes rêves sont parfumées Tu es mon atome de chlore mamie, et je suis ton sodium adoré Mais il est déjà sauteré de vie, le soleil, le sel et l'aurore Le sel est tout ionisé mamie, mais tu es mon doux atome de chlore Peux-tu mettre des électrons mamie, tu verras comme c'est bon Et les ions dans les ions mamie, par les rues nous irons La la la.. La la la.. La la la.. La la la.. Tu n'avais pas chanté la révolution, je ne sais pas là Bah bah je peux te la chanter Ah oui vas-y, fais la révolution, oui On peut chanter avec toi Je vais aller faire la révolution Mais ça fait si bon sang le bon sang Je te donne pourtant pas assez d'argent Je vais aller faire la révolution La révolution Mais enfin je t'ai payé l'école C'est pourtant pas des fariboles On nous apprend des insanités Et on nous empêche de contester Ah si tu travailles comme ça J'ai peur que tu ne passes pas dans la classe supérieure Les différences de classe nous les supprimerons C'est pour ça qu'on fait la révolution On voit que tu ne vas pas sortir maintenant Regarde dehors c'est plein d'agents Non pas parce que c'est des signes Il reste c'est de manque de valeur Ok les fesses Mais voyons qu'ils sont Ne vois-tu pas que c'est les rouges Qui sont derrière tout ça Ah bah je t'en prie tu déconnes Laissez faire du rouge Je me fais ta corne Mais enfin explique-moi mon petit Qu'est-ce qu'il raconte ce conne Bendy ? Il m'a fait qu'en prendre une beauté C'est qu'en prendre moi Je veux faire la révolution La révolution La révolution La révolution La révolution La révolution Ouais Et après il a travaillé avec les Pink Floyd Voilà C'est ça Punk Floyd Punk Floyd